Bonjour, je m'appelle Danielle, j'ai 33 ans et je gère le site afrosomething.com Bonjour, je m'appelle Fatou, j'ai 35 ans, je tiens un blog qui s'appelle blackbeautybag.com Mes centres d'intérêt sont tout ce qui touche à la culture J'adore les sacs, c'est vraiment, j'en ai une collection et j'en ai jamais trop en fait On est particulièrement exigeante vis-à-vis des produits que l'on applique sur nos cheveux Et j'ai envie de dire, on n'a pas trop le choix pour avoir de beaux cheveux Il faut faire attention à ce qu'on applique Et moi j'ai découvert cette gamme ultra doux, les ingrédients m'ont charmée Et le fait qu'elle soit dédiée aux cheveux afros, forcément, ça m'a parlé Et j'ai découvert la gamme et je me suis dit que ça pourrait lui plaire Je vais tester sur Fatou les produits de la gamme Alors ce qui est important pour que le produit pénètre bien dans la fibre capillaire C'est de procéder par section Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut diviser la chevelure en quatre sections Donc une fois comme ça qu'on a imprégné une section du produit De la racine jusqu'aux pointes On peut réaliser une vanille, une tortille comme on dit Avec, pour isoler la section qu'on a déjà travaillée Donc on va faire un petit chou comme ça Et ça va nous permettre d'isoler Vous pouvez vous aider de pince si ça ne tient pas trop Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer immédiatement le masque Donc c'est le masque réparateur sur gras Je prends une grosse noisette Et je vais, donc pareil, j'émulsionne toujours avec les mains Et on va faire, comme on a fait pour le shampoing On va procéder par section De la racine jusqu'aux pointes Donc on laisse poser le masque une demi-heure Une fois que la chevelure est complètement imprégnée de masque On peut faire par exemple une queue de cheval comme ça Si la longueur le permet Et si on n'a pas fait des petits choux comme tout à l'heure On peut faire une queue de cheval Et donc là, tu vas sous le casque à vapeur Avec une petite charlotte pour éviter que ça coule Et ça favorise véritablement la pénétration du produit Trois mots-clés Hydratation Douceur Et je dirais au niveau de l'odeur Ça sent super bon Du fait qu'il n'y ait pas de parabènes et de silicone Déjà c'est rassurant Parce que moi c'est deux ingrédients Que j'essaye d'éviter au maximum dans mes routines capillaires C'est très moelleux C'est consistant également en même temps Mais c'est pas gras Donc c'est agréable Le cheveu est doux Il n'y a pas de résidu Il n'y a pas ce toucher un peu collant Qu'on peut avoir avec certains produits Et là on voit même à l'œil que le cheveu n'est pas sec Donc oui, pour les cheveux colorés Je pense que le masque est vraiment bien adapté